Bonjour et bienvenue sur l'AgataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du DroidTech, aujourd'hui on se retrouve pour une pépite, j'ai nommé Scott Pilgrim vs The World The Game en édition, complète, complète, édition, et oui, il est disponible depuis le 14 janvier pour le prix de 14,99€ sur l'eShop, donc je l'ai téléchargé, je viens juste de l'installer, c'est la première fois que je vais y jouer avec vous, on va découvrir le jeu ensemble, donc il est développé et édité par Ubisoft et on peut y jouer jusqu'à 4 ans local, donc ça c'est impeccable, franchement pour une fois ça fait plaisir. Le genre du jeu c'est Action Combat, donc ça évidemment, c'est un Beat Them All, on va le découvrir ensemble, redécouvrez le Beat Them Up façon jeu d'arcade 2D inspiré par la BD culte, le film Scott Pilgrim vs The World, cette édition intégrale comprend le titre original Scott vs The World, le jeu ainsi que ses DLC sortis à l'époque, les packs d'extension Knife & Show & Wallace. Incarnez vos personnages préférés, Scott, Ramona, Quiz, Stephen, etc, etc, améliorez vos personnages pour apprendre de nouveaux coups dévastateurs, débloquez des objets en mode secret, invoquez de puissants alliés et encore. Voilà pour poser les bases au niveau du jeu. Donc c'est le genre de jeu que je vais particulièrement apprécier, je pense, c'est pour ça que j'ai pris à 15 balles, je pense qu'il vaut le coup, j'espère, j'ai déjà dépensé 10 balles pour Orion, j'espère que j'ai pas dépensé 15 balles pour Orion non plus, mais bon, on verra ça à la fin de la vidéo. Ensemble. Petite impro sympathique, pixelisée, j'adore. Allez, c'est parti. Donc le jeu contient plusieurs langues, par contre je vous ai pas dit, la taille installée sur ma microSD a fait environ 1Go. Donc là c'est bien, on a directement le menu en français, c'est vraiment vraiment impeccable. Mode histoire, parti en réseau, mode de jeu, bonus, classement, head et Ubisoft Connect, bon, on va regarder vite fait les options, les commandes, d'accord, donc AP alliés, super attaque, attaque rapide, attaque forte, donc on joue avec, ok, paré, sauter. Bon, on va voir ça, comme c'est la première fois que je joue au jeu. Hop, mode histoire, c'est parti, on va mettre nos vices évidemment, et on va jouer Scott. Voilà, donc du coup, si vous êtes à plusieurs sur la Switch, on peut y jouer à plusieurs, ça c'est impeccable. Allez, c'est parti, j'appuie sur A, et on va voir. Il a neigé sur Toronto. Allez, je me fais un peu les bases, donc là je saute, là je pars, ok. Ok, d'accord, pied, ta 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 ta, ok super. Oula. Oh, j'adore, franchement. Eh, c'est des fouloirs, hein, elle vient par là-toi. Donc là, je ne sais pas s'il est mort. Hop, t'ils sont 8-8 derrière qui fait plaisir. Allez, les KO, comme ça c'est impeccable. On peut avancer. Merde, j'ai oublié de parler. Putain, j'avais pris plein la gueule là. Oh, il va me balancer la poubelle. Faites attention. Mais non, c'est de l'anti-jeu là. Oh, il faut que j'apprenne à parer par contre. Là, pour l'instant, je galère un peu. Voilà, donc parer, ça serait bien. C'est mieux de niquer plein de trucs. Donc c'est quoi pour reprendre ? Je cherche. Voilà, donc c'est la touche X pour reprendre. Ah, j'ai même la batte de baseball. Vas-y, viens. Allez, vas-y, je te lance tout. Par contre, il faut bien être synchro. Ouais, je préfère taper avec la batte de baseball. C'est pas mal, ça. Je meurs gratuitement. Donc là, c'est le super coup. Je vais essayer de les niquer rapidement. Pourquoi quand ils sont à terre, on peut pas les retaper ? C'est dommage. Pourquoi ? Ouais, faut vraiment que j'apprenne. Dès que je vais pouvoir parer, ça va être bien, ça. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai appelé un ami, je pense. Mais ça ne m'a servi à rien. Oh, je suis en super, là. Ouh, là. Allez, j'attaque. Putain. Allez, on laisse-toi. Je suis plus en super, là, par contre. Non, j'ai perdu pour arrière. Ah, c'est abusé, là. Putain, je suis vert. Comporteur, on est en arrière. Là, c'est quoi, batte de baseball ? Ouais, ça, c'est bien ça. On y va. Je cherche les ennemis, là. Oula. Oh, non, non. Pas purée. Faut que je fasse attention. Lui, il fait quoi, lui ? Oh, tu viens de m'éclater. Tiens, on prend ça un coup de boule. Et ma batte, je ne peux pas la prendre. Ah, bah oui, une fois que tu l'as dans le coin, tous les jeux de combat, on le sait. Au moment, il y a peut-être moins rien, non ? Bah oui, tu m'étonnes. Oh, j'ai mis fratale, là. C'est vraiment dommage que je sois mort pour rien. Par contre, je ne peux pas récupérer. Ah, à la batte, je pouvais la récupérer, mais tout à l'heure, il ne voulait pas. Hop, qu'est-ce qu'il valait ? Non ! Il faut vraiment faire gaffe. Ah, le petit slide, là, comme ça, là, il fait plaisir. Ah, je me tente bien de le finir aussi, celui-là. Peut-être sans commentaire, à voir. J'ai Gringstone à faire, aussi. Il y a du monde, là ? Waouh, merde, putain, c'est n'importe quoi, là. Allez, casse-toi, toi. Oh, il y en a trop, là. Oh, des prises de catch, c'est quoi ce bordel ? Waouh, c'est pas mal, ça. Waouh, je suis en super saiyan. Il y a une cassotte. Ah, ouais, par contre, l'IA, il est super intéressant. Il faut juste que j'arrive à me dépatouiller. Voilà, on récupère. Merde ! Ah, c'est le truc de parer, là. Donc, parer, c'est avec... Allez, tiens, prends ça, toi. Allez, lève-toi. Hop, on dév... Je voudrais bien faire plus d'attaques. Allez, tiens, prends ça. Waouh, je suis pas pour la violence, mais là, on va pas le choix. Ouais, tu me l'as fait, toi, tout à l'heure. Allez, hop. On va reprendre la batte. Pouah, le ballon, le régule, ça va faire mal. On peut faire des boules ? Je sais pas quoi ça sert, mais... Oh, des ninjas, non ? Oh, des racailles. Aller ! Hop, il me reste deux vies. Alors là, ouais, complètement dans les choux, là. J'étais en train d'attaquer, du coup. Hop, hop, hop. C'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment, vraiment dur. Au début, ouais, si tu perds, c'est normal. Oh, il a pas le droit. Non, je voulais pas l'oeuvre, moi. Oh là 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 là, j'ai pris frère Tal, là. Par contre, c'est vraiment que moi, je peux pas les attaquer à terre. Non, de l'autre côté. Bah ouais, tu m'étonnes. Déjà, il y a un para-puis, il y a un pneu. Prends-le. Je vais tous les taper avec le pneu. Allez, tiens, prends ça, prends ton pneu. Ouais, les toutous, par contre, c'est pas terrible. Là, j'ai du mal, par exemple, tu vois. Je commence à attaquer. Mais du coup, je peux pas me retourner, ça, c'est chiant. Tu vois, là, je vais me retourner, je peux pas. Allez, il est mort. Oh, casse-toi, toi. Ah, c'est de l'anti-jeu, là. Il devrait pas prendre... Les poubelles. Hop, hop. Paré, paré, bordel de merde. Allez. Ah, le coup du pneu, c'était pas mal dans les chiens, là. Oh. Eh, merde. Je suis pas prêt de gagner, là. Ah, d'accord. Il me reste plus qu'une vie. Ah, déjà, je galère avec le gros. Alors là, j'en ai trois. Laisse tomber. Allez. Là, j'aimerais bien sauter et lui mettre un kick. Ah, j'ai level up. Du coup, qu'est-ce que ça va me donner ? Du jour ? J'ai perdu ? Non, j'ai gagné ? Ah, je sais pas, en fait. Oh là 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 là. Franchement, c'est excitant. J'adore. Oh, c'est quoi le but, là ? Oh là. Les petits cochons. D'accord. Ah ouais, c'est une cagnotte. D'accord. Ah, c'est un truc à cochons de tirelière, je sais pas quoi, là. Ah, d'accord. Je l'ai raté. Il repassera peut-être par là. Non, oui. C'est vraiment, vraiment très étrange. Je connaissais pas. Bon. Il me reste plus qu'une vie. On va jusqu'au bout. On va voir. C'est pas gagné, là, pas content. Un double kill. Ah bah, c'est les mecs de tout à l'heure, ça. Oh, tiens, un coup de poubelle dans ta gueule. Ah non, mais prends pas la poubelle. Déjà que c'est compliqué, en temps normal, alors là. Bon, là, il y a des petits bugs, tu vois. C'est avantageux pour moi. Donc, je le fais, mais... Ah, j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux combos et tout. Parce que là, comme on est au début, on a vraiment les coups simples. On peut appeler un ami, mais bon, pour l'instant, je trouve que ça sert pas trop à grand-chose. Parfaire love. Oui, non. Tiens, bah, retourne par terre. Bon, tout seul, ça va encore. Tu vois, j'y arrive. Mais là, je peux pas les attaquer. Bon, au niveau gameplay, il y a rien à dire. La musique, moi, j'adore. Le petit son 8-bit, là, qui arrive dans les oreilles. Franchement, je kiffe à mort. Il y a rien à dire. Niveau graphisme, pareil. Et la prise en main, bon, il y a pas... Voilà, il faut s'y faire avec le jeu. C'est comme tous les jeux. Au début, t'as un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend des jeux. De temps de prise en main. Là, par exemple, moi, c'est ma garde où j'ai encore du mal. Là, je fais ma garde, mais bon, ça me sert à pas grand-chose. Putain, là, je le fais et ça me sert à rien. Voilà, par exemple, je le fais dans les choux. Je sais pas pourquoi. Allez. On le prend. Après, il y en a qui m'ont trouvé ça répétitif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, il vaut bien ces 15 balles. Je pense que la durée de vie, elle doit être assez longue. Et puis, surtout pour le local à 4, là. Là, c'est un truc que je savais pas faire tout à l'heure. Bon, là, quoi, elle est tout seule, tu vois, j'y arrive, mais... À un moment, il baisse sa garde. Hop, t'y vas, t'attaques. Et voilà. Putain, je me fais prendre... Direct, là. Et puis, le côté pixel, comme ça, là, ça claque à mort. Ça rappelle un peu les bandes d'arcade et tout ça. Oh, là, putain. Putain, il m'en met plein la gueule à chaque fois. Le coin, c'est dans les coins, c'est vraiment le mieux. Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié que je pouvais le prendre. Par contre, on lui enlève deux points, mais on sait pas combien de points il a réellement. Il a pas de barre de vie, rien. Donc, c'est un peu Wolligan, quoi. Petite barre de vie, ça aurait été bien. Double KO. Oh, je prends cher, là. Hop, on attaque. Lui, il est mort ou pas ? Non, je pense pas. Je peux le soulever, lui ? Non, je peux pas. On attaque dans le vide, là. Nickel. Ce que j'ai mis pour pas grand-chose. Et on récupère. Oula. Déposer le Rascar. Ah ouais. Oh non. Nickel. Mais non, je t'en suis par Saiyan, là. Hop. Allez. Mais je sais même pas si on peut le terminer de niveau en vrai. Mais c'est un niveau infini, quoi. Elles sont déjà tous morts, les autres, là. Bon, ça va, l'IA, par contre, il est pas trop con. Franchement. Hop. J'ai vu, je peux le porter, normalement. Allez. D'accord. Donc, moi, dès que je meurs, lui, il meurt. Ok, super. Et là, il y a le petit écho, aussi. Parce que, du coup, on est dans un tunnel. C'est vraiment bien. Oh là là. J'ai du mal à parer, par contre. C'est pas mon fort, de parer. Oh. On avait pas dit, ça. Ah, ça se complique, là. Oh, pas trop, là. Putain. Ah, vas-y, arrête. Oh. Abusez, là. Y'en est, ils sont trop, là. Ah, là, je suis obligé d'utiliser le coup fatal, là. Ah, je l'utilise, parce que, là, du coup, dans le coin, j'ai pas le choix. Ah, je peux pas l'utiliser, là. Merde. J'ai trop l'utilisé. Allez, viens. Puis on est de fou, puis on rit. Ah, il se relève. Allez, prends toi, c'est un énorme. Hop. Ah, purée. Ah, je vais essayer, là, hein. Petit jump, là. Putain, j'ai perdu. Bah, c'est pas grave. C'était excellent. Franchement, il me hype de trop, ce jeu. Il est vraiment, vraiment bien. Donc, pour rappel, je viens de tester Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition sur Nintendo Switch au prix de 14,99€. Développé, édité par Ubisoft. Donc, franchement, il est fondard. C'est du 8-bit. Le son, il est excellent. Le gameplay, pareil, j'adore. C'est du 2T. En beat them up, franchement, ça claque à mort. Moi, personnellement, je vous le conseille si vous aimez ce genre de jeu. Je pense que la durée de vie est assez longue. Et en plus, il faut rappeler, voilà, c'est super important. T'as le multi local à 4 pour y jouer. Donc, de quoi être super fondard. T'as envie de tes potes et tout. Bon, même s'il y a le confinement, le couvre-feu. Mais bon, si t'as de la famine, tu peux jouer avec eux. A4 sur la Switch, c'est vraiment super bien. Je vous dis à la prochaine sur Igeta TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.